bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto on va jouer un morceau qui s'intitule d'une pour apprendre les dièses et les bémols on est en position de do tous les mi qui sont joués habituellement sur cette touche vont devenir bémol et voici bémol signifie que ça descend d'un demi ton on verra ça en détail le demi ton à la suite de ce morceau et les fa qui habituellement sont ici vont eux monter et devenir fa dièse ils montent d'un demi ton attention en français on dit mi bémol sur la partition le bémol est écrit avant la note sur la partition c'est écrit bémol mi mais en français je dirais toujours mi bémol morceau à quatre temps 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 Ce morceau a une dacapo alfinée en cas de besoin pour l'explication des dacapos, des dacignés, tout ça, c'est la leçon A10. Les touches noires ont deux noms possibles, soit en dièse, soit en bémol. Le dièse monte d'un demi-ton, ce que l'on a vu, monter c'est-à-dire plus aigu, fa, fa dièse, et le bémol descend d'un demi-ton, mi, mi bémol. Le piano est découpé en demi-ton. Ici, je monte par demi-ton. Je descends par demi-ton. On prend en compte toutes les touches du clavier. Les dièses et les bémols sont ce que l'on appelle des altérations. Quand une note a une altération, elle est valable pour cette même note jusqu'à la fin de la mesure, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine barre de mesure. C'est pour cela que dans la seconde mesure de ce morceau, le deuxième fa dièse est mis entre parenthèses, car il n'est pas nécessaire. Le fa qu'il le précédait avait déjà son dièse, donc le second fa hérite de ce même dièse. Par contre, à chaque nouvelle mesure, il faudra les écrire à nouveau. C'est cela que l'on nomme l'altération accidentelle, car nous rencontrons les dièses et les bémols au fur et à mesure du morceau. L'autre possibilité est ce qu'on appelle l'armure. Nous verrons cela dans la leçon suivante. Les touches noires ont ainsi deux noms possibles, soit le nom de la note qui monte, soit le nom de la note qui descend. Cette note peut aussi bien s'appeler do dièse que ré bémol. Celle-là, c'est ré dièse ou mi bémol, fa dièse ou sol bémol, sol dièse ou la bémol, la dièse ou si bémol. Par contre, entre mi et fa, il n'y a pas de touche noire. Tout simplement parce que leur distance est d'un seul demi-ton. Contrairement aux autres notes où on a un ton, car l'on a une touche noire mieux. Pareil, entre si et do, il n'y a qu'un seul demi-ton. C'est un peu comme si j'avais un escalier avec une marche qui fait 10 cm, 10 cm, 5 cm. 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm. Heureusement, on ne fait pas les escaliers de cette façon. Dans les cas les plus extrêmes, mi peut aussi être fa bémol. Donc cette note a aussi deux noms, mi ou fa bémol. Et celle-là, fa, peut aussi être appelée mi dièse. C'est assez rare, on ne va pas voir ça tout de suite, je vous rassure. Si ou do bémol, do ou si dièse. Comme d'habitude, la partition sur papypiano.com Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada